Je vous résume l'actualité du jeudi 22 décembre entre 8h et midi en 1 minute et 12 secondes. Zelensky en Amérique, l'ONU met la pression sur la Birmanie, la santé de Pelé se dégrade. L'actu de ce jeudi matin. Ce qu'il faut savoir pour bien commencer la journée. Pédopornographie, une deuxième plainte contre le dessinateur Bastien Vivet et deux éditeurs. Guerre en Ukraine en direct, après la visite de Zelensky à Washington, la Russie accuse les États-Unis de mener « une guerre indirecte ». Pour le Kremlin, il n'y a rien qui a été dit lors de cette visite qui puisse être perçu comme une volonté potentielle d'écouter les préoccupations de la Russie. Carrière sur scène, trois ados arrêtés après une course-poursuite sur « le toit du collège ». Incendie mortel à voie en velin, 200 personnes dans une marche blanche en mémoire des victimes. Grantet, Franck Leroy, le successeur consensuel. Après la démission surprise de Jean Rottner, LR, le maire d'Epernay, actuel vice-président, devrait prendre la présidence de la région Grantet. Le dispositif de prêts aux entreprises prolongé jusqu'à la fin de 2023. Sa prolongation vise à soutenir les sociétés fragilisées par la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine. Sous-titrage Société Radio-Canada